ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois pour la deuxième fois Didier Reis. Didier, c'est super cool de t'avoir une nouvelle fois. Il a fallu revenir sur Paris, ça fait beaucoup. Je vais faire deux allers-retours avec dix minutes d'intervalle seulement entre les deux épisodes. J'ai fait l'aller-retour. En tout cas, vous connaissez probablement Didier Reis. Didier Reis qui est formateur, préparateur physique dans le sport de haut niveau, auteur du livre La Bible de la préparation physique et accessoirement champion de grand écart. En ce moment, on parle beaucoup de lactate. Le dernier épisode portait justement sur l'acideux lactiqueux. Je vous engage à le voir. Et évidemment, on va parler plus globalement de glycolyse anaerobie. On va parler d'entraînement à très haute intensité. Et ce qu'on se pose comme question souvent, c'est... Ok, on a entendu les intensités dans lesquelles on devait travailler. On a compris globalement les temps de récup qu'on devait appliquer, la qualité d'intention qu'on mettait dans l'entraînement. Maintenant, comment on organise ça au niveau de la saison ? Et ça, c'est une vraie problématique parce que ce que j'observe globalement quand le B.A.B. des contenus est maîtrisé chez les collègues, c'est qu'il n'y a pas forcément de stratégie organisée entre ce qu'on appelait la puissance lactique, la capacité lactique, la PMA. Comment on organise tout ce petit monde autour de la saison, autour de la performance pour des sports qui ont un vrai intérêt à le développer ? C'était ça, surtout la vraie remarque. On va parler de quels sports ? De vrais sports ou des autres ? Et là, quels sont les vrais sports ? Non mais effectivement, toutes les disciplines ne se valent pas au niveau de l'intensité. Déjà parce que la durée, elle change. On ne peut pas être aussi intense sur une heure et demie qu'on peut l'être sur trois minutes. Je ne sais même pas, c'est-à-dire combien de temps du judo ? Trois minutes ? C'est quatre minutes discontinues. En vrai, tu passes plutôt sept minutes, sept minutes quarante en moyenne avec les arrêts de l'arbitre. Donc, c'est des vrais relances d'intensité. On est quand même sur une dimension extrêmement PMA. Oui, donc je sens que ça va être plus intense qu'une heure et demie de foot, par exemple. Oui. On n'a rien contre les footballeurs. Non, non. Ce n'est pas le sujet. C'est ton fond de commerce. Mais en plus, oui. Ça fait quelques années, en fait, souvent, je leur dis, vous savez, je ne connais que le foot maintenant. Vous ne me parlez pas de handball, je ne connais pas. J'en ai fait en club, j'étais lié gauche. Voilà tout ce que je fais du handball. Donc, ça veut dire que dans une discipline, à un moment donné, ce n'est pas qu'on devient expert, mais il va falloir quand même creuser certaines problématiques qui ne sont pas forcément dans nos livres, voire qu'ils n'y sont jamais. C'est ce que j'ai encore fait. Je ne sais plus, j'ai fait un cours. Hier, j'étais sur le DU de Lyon. On avait fait ça via Zoom. Je ne sais pas si tu interviens, si tu l'as fait. Là, cette année, c'est par Zoom, en fait, pas en direct. Et je leur montrais un vrai extrait avec le partage d'écran. Moi, je filme les athlètes pour essayer de voir ce qu'on ne peut pas deviner, qui n'est pas dans les bouquins. Effectivement, sur certains individus, c'est l'individualité qui est intéressante, l'individualisation de la préparation physique, qu'il y a des choses qui marchent pour X, qui ne marchent pas pour Y, etc. Donc, il faut s'intéresser à la discipline. Et si on s'intéresse aux disciplines, si on veut revenir sur notre tactique, il faut l'adapter aux différents sports. Parce que déjà, si on parle de programmé sur une saison, c'est-à-dire que sur un sport collectif, ça va être super compliqué. Alors que là, si c'est du judo, je suppose qu'à un plus petit niveau, tu sais quoi, c'est départemental, il y a inter-régional ou directement département, région, national ? Oui, région, national, et après, il y a d'autres d'Ili. Moi, à l'époque, je faisais des sports de combat, c'était département, région, boom, national. C'était assez fun. Donc, du coup, à la limite, ça faisait trois dates clés. Et si on voulait préparer, en fait, le national, on pouvait peut-être se faire un gala. Mais vous savez qu'un gala, ça pouvait, des fois, s'improviser deux jours avant. Il y avait un combat de prévu. Comme souvent, dans les sports de combat, il y en a un des deux qui tombe très, très malade à deux jours. Moi, je pense que c'est une vieille gastro-entérite psychologique qui arrive. Bon, on la comprend. Et du coup, il y avait des mecs qui passaient des coups de fil de partout. C'était chaud pour un gala dimanche ? Eh bien, je viens de finir mon training hier soir. Bon, donc du coup... Le tutage est très, très court. C'est ça. La préparation physique, j'ai envie de dire, dans les chaussettes. Et oui, les chaussettes sont très courtes. Donc, il faut l'adapter. Ce que l'on va échanger, en fait, ensemble, aux différents sports. Donc, il faut qu'on se poigne d'un sport. Ou plusieurs. Et qu'on voit les stratégies. Non, prenons des sports où il y a justement une dimension métabolique très marquée sur l'anaérobie et sur les efforts, les relances de puissance, on va dire, sur les relances à très haute intensité. Je pense au MMA, je pense au judo, pourquoi pas. Je pense à certains sports co avec des phases de jeu très courtes et très intenses. On peut penser au rugby à 7, par exemple. Tous ces sports où il y a là, pour le coup, il y a des millimoles, on va dire. Et ce n'est pas des mini-mecs au rugby. Ce n'est pas des mini-mecs. Ce n'est pas des mini-molles. Des maxi-boys à mini-molles. Après, je rigolais avec le foot en intro, mais le foot, c'est répéter des efforts explosifs. C'est répéter de la vitesse, des actions. Et à certains postes, on peut imaginer qu'il y a sur certains matchs, des millimoles qui montent aussi. Oui, oui, complètement. Mais effectivement, l'intensité n'est pas la même. Mais on est toujours… Moi, je ne connais pas beaucoup de sports où la puissance et l'explosivité, finalement, n'existent pas trop. En réfléchissant, on doit en trouver. Évidemment, je pense que le tir à l'arc, et on n'a rien contre le tir à l'arc, je pense qu'en termes de watts, je ne pense pas que ce soit très grave. La plupart des sports, c'est répéter quelque chose de puissant, d'explosif. Et si on doit le répéter, il faut une caisse qui va avec, comme on dit sur le terrain. La caisse, ça s'appelle VO2max, en termes plus traduits. Et ce n'est pas synonyme d'endurance. Parce que là, on va parler finalement du métabolisme énergétique. Nous, sur le terrain, on va parler de puissance lactique, comme tu l'as dit, de capacité. On va parler de puissance aérobie. Alors, si on dit puissance lactique, puissance lactique, j'en entends quand même moins parler de ça, même dans le discours des entraîneurs. Et pourtant, c'est juste clé, en fait. Parce que si on prenait les fameuses trois filières, pourtant on a essayé de dire qu'il n'y a pas trois filières, mais une continuité. Oui, mais justement, cette continuité, je pense que si ça filme, il faut que je fasse un graphique dans l'autre sens. Il y a quelque chose de très intense et ça ne peut que diminuer à un moment donné. Vous êtes au courant que vous n'arrivez pas à courir en fait le 400, le 800 m à la vitesse du 100. Il semblerait qu'à un moment donné, on ait une espèce de pique, puis qu'on ne fasse que des 100 m. Donc, un pauvre 100 m, un 100 m qui dure 10 secondes, et moi, si je faisais en 10 secondes, je serais heureux. Je dirais, je pense, toutes les deux minutes. Moi, quand je fais un 10 secondes au 100 m, donc je ne les fais pas. Mais sur un 10 secondes, l'impression que c'est assez constant, pas du tout. Il y a un pic de vitesse qui peut être des fois de moins de 10 m chez certains. Et après, ils essaient de faire un maintien de vitesse, mais ça ne marche pas. Je viens de dire que c'est moins de 10 m. Il y a une décélération. Donc, il y a de l'endurance dans la vitesse. Clairement. C'est-à-dire que ça s'entraîne aussi. Clairement. Alors, comment on entraîne ça, en fait ? Est-ce que les mecs, ils font des 10 km tous les deux jours pour essayer de maintenir leurs 100 m ? Alors, je fais exprès de dire ça parce que je peux vous trouver un écrit qui a une petite vingtaine d'années. Un gars qui avait été champion de 200 m et de 400 m. Et qui lui avait, en fait, justement, pour principe, tant qu'il ne maintenait pas, en fait, qu'il n'avait pas été capable de faire en moins d'une heure une certaine distance, il ne se sentait pas prêt pour aller faire, justement, tout ce qui était exercice de puissance. Et là, en point de vue physio, on dirait complètement faux. Le gars a gagné au JO le 200, le 400. Parce qu'il avait tort. Comme quoi, ce n'est pas toujours hyper simple. Bon, maintenant, on se prend n'importe quel sport. Ce qu'on veut, en fait. On pourrait faire judo. Ça pourrait être foot. Je pense qu'on va réussir à trouver, en fait, des points communs. On parle d'exercices, donc, super intenses. Et ça tombe bien, c'est à la mode. Et nous, on échangeait. Parce qu'avant, forcément, de discuter avec vous, on se prend un café, on délivre, on parle de tout. J'ai encore fait un placement de produit. Vous avez vu, en fait. C'est malin. Et puis, on parlait, justement, qu'avant, c'était dur de faire comprendre aux sportifs que l'exercice de haute, comment dire, intermittent, d'haute intensité, on a même presque du mal à dire en français, était hyper intéressant pour tout. Et maintenant, en fait, on l'a. Ça y est. Ça, c'est compris. Et on en fait systématiquement. La règle. La règle de base. Oui, c'est ça. Et si tu fais du continu, tu es un loser. Mais moi, j'en suis là. Parce que quand je parle, si je continue… Alors que j'étais dans les premiers, je suis persuadé que j'étais dans les premiers. Je n'étais pas le seul, puisque je lisais forcément d'autres choses. J'essayais de faire passer le discours de la haute intensité. On n'y croyait pas. Maintenant, c'est ça. Et si on fait du continu, on est un loser. C'est l'air du temps. Il y a aussi tout un tas de disciplines qui ont démocratisé l'usage de la haute intensité. Le crossfit, par exemple, on fait un mode de vie. Donc, quand les mecs doivent sortir faire du continu, c'est dur. Ça ne sert à rien. Or, je l'ai rappelé à de multiples reprises ici et ailleurs. C'est vrai que toutes les adaptations, évidemment, se répercutent un peu dans les deux cas. Mais on a les adaptations centrales et périphériques. On sait que tout un tas d'adaptations centrales surviennent bien plus lors d'efforts continus maintenus que lors d'efforts à haute intensité. Et qu'on va plutôt adresser justement la périphérie du VO2 max en faisant l'intervalle training et plutôt le volume plasmatique, le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque, tout ça, sur du travail plus foncier. Et que ça va nous limiter si on ne les a pas à un moment donné dans notre intervalle training. Puisqu'en fait, je suis entouré de gens hyper compétents, on rajoutera, je suis désolé de ne pas retrouver la référence parce que je suis sûr que ça va me revenir, mais ça sera trop tard. C'était un entraîneur d'athlés qui disait à un moment donné, ça sert à quoi d'avoir en fait, j'ai envie de dire, un super réseau de distribution de l'oxygène si la pompe n'est pas puissante et vice versa. Si on a une super pompe puissante et que le réseau en fait justement de distribution de l'oxygène n'est pas là. C'est une bonne image. Et oui, et on parle d'un mec entraîné au 800 mètres. Et donc, il commençait, comme tous les entraîneurs du monde en fait, à faire du foncier, faire du fondamental, faire de la capacité pour aller amener vers l'intense. Et je sais qu'on l'a zappé ça. Et on a presque réussi à nous faire croire qu'on pouvait s'en passer complètement en fait du fondamental. Alors, je n'ai jamais trop cru à ça. Et si vous retrouvez des écrits où je peux faire de la co-écriture, il y a peut-être qu'on était un peu loin, mais moi, dans mes entraînements, je n'ai jamais retiré le continu, le fondamental, avant d'amener en fait à l'intense. Et déjà, pour une autre raison, au-delà du physiologique, mais ça s'appelle la progressivité en fait dans l'entraînement. En fait, vous savez qu'on a gros deux curseurs, volume, intensité, pour rajouter d'autres, mais volume et intensité. On sait maintenant que quand les deux, on les grimpe d'un coup, ça redescend aussi vite. D'ailleurs, je cite tout le temps, moi, le tableau de l'American College de médecine sportive, je vais te dire en français gentiment, qui a plus de 20 ans, où ils font une progression sur 24 semaines. Alors, ça part très léger, ça part à 40% de VO2 max et ça finit à 85%. Ça reste mignon. Oui, on n'est pas sur de la haute intensité. Quoique, on en parlait tout à l'heure, attention aux écrits scientifiques, des fois, haute intensité, lisez l'article, 85% de VO2 max. Ça veut dire ce que tout le monde fait dans les salles de leur mise en forme, quand ils font du RPM, du vélo, du body attack, un court choreographié. La plupart des athlètes qu'on entraîne à haut niveau, c'est leur vitesse d'échauffement. Là, dans une étude scientifique, c'est de la haute intensité. En fait, il faut avoir deux termes quand même. Puisque l'OMS, quand je parlais de l'OMS en cours, on m'a regardé avec des yeux, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça y est, je pense que là, en ce moment, l'OMS, ça doit parler aux gens quand même, s'ils ont un petit peu écouté de l'actualité. Il y a des recommandations sportives de l'OMS. Et eux, ils parlent. Ils ne parlent même plus en VO2 max parce qu'ils savent que les gens ne savent pas ce que c'est. C'est comme ça que c'est écrit. Excusez-moi pour le français. Ça a été écrit comme ça par le passé. 75% de VO2 max, les gens ne savaient pas le transcrire et même les coachs. Donc, ils ont parlé de modéré. Ça veut dire qu'on est capable de faire un effort en parlant. D'ailleurs, je te vois faire des fois des footings en train d'échanger. Et je dis, à chaque fois, je t'écoute, il doit se doper. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas mal. Oui, mais on est fort modéré. Ah, on est modéré. On voit qu'il court. Je dis, non, il court, mais il arrive quand même à échanger sur un sujet. C'est du modéré. Donc, dans la littérature, normalement, tu serais en dessous de 75% de ton VO2 max. Et passé ça, on parle de puissance parce que maintenant, tout ce qui est transport de l'oxygène et utilisation d'énergie, c'est fait pour les muscles. Et on n'est plus là pour utiliser autre chose. Puis surtout, la ventilation, elle devient ample et fréquente. Donc là, on n'a plus le temps de pouvoir utiliser autre chose pour parler. Donc, c'est de l'intense. Voilà, bêtement. Les scientifiques qui ne sont pas trop dans l'entraînement, intense, 85% de VO2 max. Et là, on en arrive à des études où, chez le diabétique, le coronarien, l'hypertendu, on peut faire de la haute intensité. Alors, on a toujours été un peu sceptiques, surtout sur l'hypertendu. En fait, on a quand même une petite gêne. Le gars a de la tension dans les tuyaux et on va lui en mettre de la tension dans les tuyaux. S'il y a un endroit où c'est plus fragile, ça va péter. Et là, c'est une image, mais c'est la réalité, en fait. C'est ce qui va se passer. Alors, maintenant, on redescend quelques étages. On se dit, le sportif au niveau, il ne risque rien là-dessus. Oui, mais là, il vient de passer un mois comme tout le monde, on n'en a rien à faire. Moi, j'ai des sportifs, quand ils partent, c'est Dubaï, en général. Dubaï, il fait 50 degrés. Donc là-bas, les mecs, ils ne s'amusent pas à faire des footings tous les jours. Ils font du tourisme, en fait. Et quand ils reviennent, est-ce qu'on va leur faire de la haute intensité ? Parce qu'on a des tendons, quand même. On a des articulations. Ne serait-ce que... En fait, c'est vrai qu'encore une fois, on a toujours tendance à raisonner uniquement au niveau métabolique, au niveau énergétique. Il y a une mécanique. Et malgré tout, avant tout, il y a une contrainte mécanique. Et c'est ce que les entraîneurs, en fait, déjà, mettaient aussi en avant. C'était, si vous commencez sur l'intense, on a quelqu'un qui a mal au niveau aussi du petit tendon patellaire, et puis tiens, il y a une douleur bizarre, là, au niveau de la hanche, quand il relève un petit peu le genou. Le mécanique était déjà là. C'est vrai que, normalement, c'est ça. L'expérience, normalement, qu'on a, en fait, acquise, on doit la distribuer lors de l'enseignement. C'est ce qui se passe. Moi, quand un mec de 55 ans venait me faire cours sur des DU à la fac, c'était pour récupérer son expérience. Et pourquoi tout gommer et se dire, non, mais ils avaient complètement faux, en fait. Je rappelle qu'au 400 m, à une époque, ils ont supprimé, en fait, l'aérobie avec les premières études démontrant que c'était de l'anérobie. Ils se sont dit, oh, mais on ne fait plus d'anérobie. Alors, ils n'ont pas attendu les prochaines publications pour gommer ça. C'est allé très vite. Ils se sont dit, mais on va refaire de l'aérobie pour le 400 m. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 25 % de la perf qui était liée, en fait, à l'aérobie. Et donc, les entraîneurs n'ont pas attendu la science, en fait, pour faire quelque chose. Pour maintenir ce qu'ils savaient. C'est ça, ce qu'ils savaient faire. Donc, qu'ils savaient faire de l'entraîneur, qu'ils l'avaient vu de l'autre entraîneur. Bon, si on fait ça, on monte jusqu'à Versailles-Gétorix. Donc, il y a une limite. Mais en fait, il y a les premiers, en fait, qui ont trouvé, en fait, des choses. Donc, je reviens. Moi, il y aura du fondamental, à un moment donné. Et si on dit combien de temps ? C'est peut-être deux semaines ou trois semaines. Ça va dépendre de la fréquence par semaine, quand même. Alors, c'est ça. La grosse différence, finalement, par rapport à avant, quand même, quand on réintroduit maintenant, y compris dans la littérature scientifique, le fondamental, le foncier, c'est que c'est quand même plus court qu'avant. La phase, on se rend compte quand même que ces adaptations-là, effectivement, deux, trois semaines, peut-être quatre semaines, si vraiment on part de loin sur la reprise, ça y est, on a tout dans l'ordre. Et puis, rien n'est irréversible. C'est ça aussi qui est un peu nouveau. C'est qu'avant, une fois qu'on avait fait ce bloc, enfin, moi, c'est comme ça que j'étais entraîné, en tout cas, une fois qu'on avait fait ce bloc de foncier, ça y est, c'était parti pour la saison. Après, on n'y revient pas. C'est vrai. C'est bon, puisqu'on l'a fait. C'est ce qui n'est plus à faire. Voilà. Aujourd'hui, on sait que si on voit que sur les indicateurs de haute intensité, on atteint des paliers, on n'hésite pas à remettre un coup de barre à gauche et intervenir sur du fondamental pour redévelopper un petit peu ces adaptations centrales qui vont nous permettre de repartir de plus belle après sur de la haute intensité. C'est quand même ce qu'on arrive à… on n'a pas juste fait un aller-retour, on a quand même glané quelques éléments d'amélioration par rapport au système d'avant en cours de route. Puis en plus, là, tu m'as fait penser tout de suite à un truc, c'est que tu parlais d'indicateurs. Et à un moment donné aussi, quand on fait du foncier, donc c'est moins intense, peut-être que le gars y récupère aussi. Et que le niveau de fatigue, en fait, est en train de remonter. Et qu'on est gagnant à tous les coups, en fait. On est en train de faire quelque chose, en fait, de sympathique sur sa performance. Ça me fait penser, moi, au fameux cycle de force que les gars font sur de l'hypertrophie. On se dit « Ah oui, comme ça, ils sont plus forts, donc ils s'enlèvent plus lourd, ils font plus d'hypertrophie ». Non, c'est que des fois, le cycle de force, c'est un peu plus intense que d'habitude, mais finalement, au volume, c'est beaucoup moins. Ça leur fait un cycle où ils soufflent. Mais ils ne restent pas chez eux. Parce que le gars qui passe trois heures, en fait, dans une même journée, et qu'il faut élever en deux fois à la salle et passer à zéro, ça, ce n'est pas jouable. Donc, il va à la salle, il passe le même temps, mais il a allongé ses temps de récupération. Là, il se fait un cycle de force. Il a réduit ses temps de travail parce qu'il souffle sur le plan mécanique. Voilà. Forcément, 8 reps, ce n'est pas 2. Et puis, il souffle sur le plan métabolique parce que là aussi, 8 reps. Et moins d'acide lactique. Avec un temps sous tension. À voir l'épisode précédent. Tout fou. Alors, justement, pour revenir sur l'entraînement à très haute intensité, donc là, on avance doucement en rigolant, mais on avance doucement quand même sur notre sujet. C'est-à-dire qu'on nous a suivi, on fait quand même un blog de deux à trois semaines dans les préconisations terrain qu'on a, nous, d'entraînement foncier. Ensuite, on bascule sur de l'entraînement à aérobie à haute intensité. Puis, peu à peu, on va mettre, même très rapidement, je ne sais pas, d'ailleurs, je parle un peu pour toi, mais très rapidement, on va mettre les pieds dans le plat si on doit vraiment aller sur ce qu'on appelle sur le terrain de la capacité lactique ou de la puissance lactique. On va y aller assez vite, en final, une fois qu'on a tout dans l'ordre. Je te rejoins. Et là, on n'a pas échangé, on n'a pas triché. Donc, je ne sais pas ce que tu vas dire. Et au contraire, ça va m'intéresser. C'est le côté impro. Je suis devenu fan, depuis de nombreuses années, d'utiliser des vélos, même pour des gens, enfin, pas même, surtout pour des gens dont la locomotion, à la base, c'est de courir. Donc, je prends le cas des footballeurs. Complètement d'accord avec toi. Et je n'avais pas récupéré d'études à l'époque, démontrant ça. Mais j'ai encore cité ça sur un joueur. Alors, il est à Lyon, ce joueur. Il joue dans un club que l'on ne citerait pas, juste les initiales, OL. Et en fait, le papa, qui s'occupe de son fils, a voulu acheter un tapis de course incurvé que je trouve sympathique. J'ai répondu à l'agent qui me demandait ça. Et dans le mail, je lui ai dit, pourquoi acheter ça ? C'est bien, mais je lui ai dit, pourquoi acheter ça ? C'est un gars qui fait déjà 40 km par semaine, qui va se faire des accélérations. Ou finalement, il est porté, ce ne sont pas des vraies accélérations. Il va se rajouter de la contrainte sur le genou. Moi, je n'ai aucune action et je vais proposer le Wattbike, par exemple. Et du coup, ils ont bifurqué sur le Wattbike. En plus, tu as les capteurs de puissance, ça, c'est sympa. Alors, à l'époque, je suis sûr qu'on a à peu près le même âge. Je crois que je suis plus jeune. Tu as deux ans de moins, je crois. Ouais, ça va être ça. On avait appris qu'il y avait des transferts de force et des transferts d'endurance. Et donc, si on s'entraînait sur vélo, ça n'allait servir à rien pour la course à pied, etc. Ah bon ? Je me disais, ce n'est pas le même cœur ? Moi, j'avais des petites questions à l'époque. Tu vois que ce n'est pas le même cœur, tu as parlé tout à l'heure de l'augmentation du volume plasmatique. On a plus d'eau, ça s'appelle la volumine, ça, l'hypervolumine. Donc ça, ça ne s'en sert pas. Ah non ! Et les mitochondries, alors ? Là, elles ne marchent pas. Parce que comme tu es en train de courir ou de pédaler, tu as des mitochondries spécialisées sur les rameurs, les vélos. Encore une fois, on confond motricité et métabolisme. Bah oui, complètement. Du coup, je ne l'ai quand même pas trop cru, ça. Alors, j'ai continué à vouloir faire des choses comme ça. Et j'aime bien travailler sur vélo-argotique. Et à ce moment-là, les contraintes sur les genoux, elles se calment quand même. Parce que je n'ai plus les impacts. En fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est une thématique qu'on a abordée dans le live transfert qu'on avait fait avec Jean-Benoît Morin, Anna Elobry et Pablo Hamouch il y a quelques temps, là, vous pouvez retrouver sur le site d'ailleurs, où on avait parlé justement des contraintes mécaniques. Et du coup, il y a plusieurs cas de figure. Il faut prendre des décisions contextuelles tout le temps. Il ne faut pas rester toujours centré sur une vérité qu'on a lue dans le Wilbur et Costille. Et du coup, depuis, c'est comme ça. Typiquement, on sort d'un confinement ou de vacances prolongées à Dubaï, où il n'y a pas eu de contraintes mécaniques pendant des mois et des mois. Peut-être que la priorité sur remettre de la ventilation et de la capacité respiratoire, etc., si on a peu de temps, peut-être que c'est de remettre justement en tension les structures musculo-tendineuses et de se dire, bon, ce que je veux, c'est que mon mec, il ne se blesse pas dès qu'il va prendre de ballon. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on va faire un choix de le remettre justement, surtout pas sur un vélo, parce que notre priorité, c'est de le remettre en activation pliométrique, qualitative, allongement, etc. Bon, à l'inverse, si on est sur une bande de voleilleurs qui saute 200 fois par match, tous les jours, toute l'année, toute la saison, pendant 6 à 8 mois. Et pourquoi ils font ça ? Quelle idée ? Peut-être que justement, on va se dire, c'est quoi la spécificité ? On va enlever un peu, on va décharger la bête. Le mec, il fait quand même 90 à 100 kg, il fait 2 mètres. Justement, on va l'alléger et travailler sa haute intensité sur un vélo. Alors, tu citais le Wattbike. Moi, j'aime bien citer les marques parce que j'aime bien donner des exemples et dire ce que j'aime, moi. Et puis, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec eux. Je trouve ça fantastique, le Wattbike. C'est un peu de bruit, mais c'est vraiment un bel outil. J'adore le Kaiser aussi. J'aime bien le Kaiser. Le Kaiser est vraiment très, très bien. Agréable. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et plus on est sur des profils assez lourds d'ailleurs, et plus c'est vrai, parce que plus la contrainte mécanique, elle est vraie. Du coup, on prenait l'exemple du judo ou du MMA tout à l'heure. On n'entraîne pas un léger comme on entraîne une lourde. Et du coup, la lourde va passer plus de temps sur le vélo. Et le léger, il aura beaucoup moins de conséquences mécaniques à ces petits changements de direction. Donc, on va pouvoir jouer sur un spectre un peu différent. Mais je te rejoins dans l'absolu. Si on travaille à haute intensité et qu'on peut économiser un peu le sportif, des fois, il faut le faire. Et à plus forte raison que quand on mesure sur un vélo, au niveau du travail à très haute intensité, et du travail en puissance ou capacité lactique, quand même, c'est au-dessus. La fréquence est telle que c'est au-dessus de tout le reste. Oui, parce que courir de manière répétée à 250 ou 300% de son vélo de max ou de sa vame, si on a une petite vame, ce n'est pas simple. Alors que sur un vélo, monter à 300% de vélo de max, encore une fois, il faut bien comprendre que des gens qui peuvent avoir des vélo de max assez petits, donc des vitesses aérobie maximales ou des puissances aérobie maximales pas très hautes, peuvent par contre monter très très haut sur des puissances dites à lactique, donc sur le pool des phosphagènes ou sur la glycolyse, en tout cas, sur la fameuse anaérobie de terrain. Alors que bon, si vous avez déjà un vélo de max très haut, on ne peut pas monter à 300%. Ça a pu marcher. Mais ça s'exprime très facilement sur un vélo, plus difficilement en course à pied. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je vois des gens dire, je vais me faire un tabata, je dis, vous connaissez le protocole tabata ? Parce que c'était 170% de vélo de max, mais en fait, c'était sur vélo. Ils n'ont jamais lu, ils n'ont pas lu de l'étude. Moi, quand je vois quelqu'un qui a un petit bâton, il me dit, j'aime pas un tabata. Un tabata, ça devient un 20. Oui, c'est ça. En fait, vous faites un intermittent qui existait depuis, à mon avis, bien avant que tabata, il ait fait un 20 à un moment donné. Mais c'est ça, en fait, ils confondent le truc. Le mec n'a rien créé du tout. Je rejoins ce que tu dis sur la puissance. Et un truc important, s'il y en a qui prennent des... Vous savez que, une fois, sur des webinaires, des machins, il y a des gens qui envoient et ils ont noté. Mais à la main, il y en a qui ont refait les schémas, des trucs comme ça. Si vous notez ce qu'on a dit, si vous avez un footballeur que vous le reprenez avant d'aller en saison, et tu l'as dit tout à l'heure, là, on a envie de le faire courir. Mais il reprend dans son club, il passe de rien à il reprend dans son club et vous faites de la préparation physique. À ce moment-là, comme il court déjà, on ne lui rajoute pas de la course. Mais comme ça, il y a un espèce de juste milieu pour le préparer aux contraintes mécaniques qui vont arriver. Et c'est bien d'avoir ces deux cas de figure, en fait. Et une fois qu'on est en train de partir sur un bon rythme, moi, petit perso, encore une fois, je reste sur le vélo et du coup, on peut exprimer en plus des 700 watts, 750 watts, pic, parce que Constance... Un jour, regardez les jeunes en formation, on a un peu de mal avec ça. Je les force, moi, à un moment donné. À prendre des repères, bien sûr. Oui, à prendre des repères et puis à être capable de passer d'une vitesse de course à, avec le poids de corps, une puissance, en fait, en watts sur un vélo. Je vois bien que ça bégaye en thaïlandais parce qu'il faut faire des produits en croix, des trucs comme ça. Puis des fois, il y a des multiplications, soustractions. Mais pourtant, c'est vital. Moi, le nombre de fois que j'ai eu un footeux, des malaises nous, des malaises filles, on ne les parle pas tous comme ça. Mais on fait quoi ? Déjà que je ne le faisais pas courir, encore moins. Par contre, on a un bel exemple tout à l'heure. Je lui ai montré sous les yeux. Je ne le citerai pas et je t'adore. Je lui ai demandé, je l'ai vu avec un masque VO2 max. Je lui ai dit, justement, c'est combien tu as vu au 2 ? Il m'a répondu 18. Sur 20 ? Sur 20. Non, à journée. Vous venez au rattrapage, monsieur. Bon, donc 18, c'était sûrement sa vitesse et sa orbite maximale. Je rappelle que moi, dans le foot, on m'a sorti les paliers à la place des VAM, à peu près toute ma vie. J'avais des 21, des 23. J'ai dit, c'est bien. C'est des bonnes VAM. Alors, comme c'est toujours le VAM et VAL, vous savez, celui où on court comme ça, sur une piste de 200 mètres improvisée sur un terrain, ou une piste de 400, qui est faite en fait sur un stade, qui est plus simple. À peine plus simple, parce qu'on n'arrive pas toujours à mettre les petits 20 proprement, parce qu'il ne faut pas se tromper dans les virages. Non, il ne faut pas se tromper. Ah ouais. C'est quand même un peu plus simple. Quand vous avez un palier 23 ou je vais faire 24, comme ça, c'est encore plus facile, si le mec vous dit palier 24, vous divisez par 2, ça fait 12, ou vous rajoutez 8, ça fait 20. En fait, sa vraie VAM, c'est 20. Et je vous promets que sur un terrain 20 km heure ou 24, c'est plus… Ce n'est pas le même. Ah non. Et puis, si vous faites un 30-30, il va se rappeler d'une différence entre 200 mètres ou 240 mètres. Ça ne va pas être la même chose. En tout cas, sur les VO, prenez vos repères et vous allez voir que là, on peut monter très, très haut dans les tours, ne pas avoir de contraintes mécaniques, permettre une récupération, quantifier, on peut quantifier, parce que souvent… Ah, tu as des repères. Des repères. Ah non, moi, j'ai même un repère. Alors là, ce n'est toujours pas l'acide lactique, mais j'ai un repère de nausée. À un moment donné, on peut prévenir que… Et on parlait de mal de tête. J'ai déjà… C'est arrivé qu'une seule fois. J'avais prévenu que dans la semaine, c'était un jeudi. J'ai dit « Jeudi, tu auras la séance la plus dure de ta vie. » Ça n'a pas loupé. Il y a eu envie de vomir. Et derrière, il y a eu en fait un petit mal de tête. Et le gars, il restait 45 minutes au sol. Alors, je ne sais pas si on peut se menter de ça. Mais je savais… C'était prévu en fait sur cette planif. Tout était sous contrôle. Ah ben là, réellement, j'ai dit « Jeudi, ce sera la séance la plus dure de ta vie. » J'ai une photo de cet instant. De ta vie. Bon, le gars était champion du monde avec l'équipe des jeunes derrière. Donc, pas forcément que grâce à ça. Grâce au fait qu'il ait vomi un jeudi sur un vélo au passage. Mais c'est ça. C'est que là, on peut se faire mal d'un point de vue métabolisme. En fait. Et puis, d'aller sur des contraintes que le gars n'aura plus jamais sur sa contrainte sportive. Alors justement, l'arrivée de la très haute intensité sur de l'anaérobie, de la capacité lactique ou de la puissance lactique. Peu importe, les deux peuvent se traiter finalement de front. Toi, ça arrive très vite. Ça arrive très vite dans la saison. Après, tu gères ça quoi ? Avec volume et intensité comme tout le reste. Oui. Et j'ai presque envie de dire que si on restait sur un vélo en exagérant pour en faire tous les jours si on ne fait pas un gros volume parce que vraiment sur un vélo, si vous regardez la consommation d'énergie pure et dure vu qu'on n'a pas le poids de corps, je leur dis toujours allez, tu sors, tu prends un jus d'orange et tu manges une banane, tu as refait le plein en fait. Presque sans exagérer parce que contrairement à de la course à pied ou si vous avez fait juste 3000 mètres, ça va vite un 30-30, un 15-15 ou de l'intermittent avec des 400 mètres mais vous montez à 3 bornes, 4 bornes. Tu ne perds pas pareil. Ah oui. Et si tu atteins 10 bornes, on a touché au lycogène musculaire. Donc, il faut quand même des vrais stocks de sucre qu'il faut refaire et ils ne se refont pas de manière magique aussi vite en fait. Et si le gars derrière, il a un gros entraînement qui n'est pas prévu, c'est rare dans le foot. Mais bon, justement, ils ont prévu un gros entraînement. Alors, je dis ça, j'aime bien être taquin sur le football. J'ai quand même à la maison, enfin à la maison, c'est là parce que j'ai un disque dur externe. J'ai des heures et des heures d'entraînement dans plusieurs clubs dans plusieurs pays en fait. Et j'ai beaucoup d'heures de rien. Et quand on dit ça, je peux en montrer en fait. J'en montre en cours des fois des petits extraits. Ce n'est pas toujours hyper intense. Et comme la planification dans les sports courts se fait en fonction du dernier match, il suffit que les mecs aient joué contre une équipe qui est plus physique. Et ils ont trouvé que leurs joueurs étaient à la ramasse. Bon, on est parti sur travail de Vaham, où ils disent Vemma, parti sur du lacique, des trucs comme ça. Donc, c'est à la one again un petit peu. ceux qui vont m'écouter ne vont pas être d'accord. J'attends les planifs, je les attends grandement. On ne les a pas. Je peux le comprendre en fait parce qu'on s'adapte au match. C'est-à-dire que toutes les semaines, ça change. La semaine prochaine, ils ne courent pas vite, on fait une séance vitesse. La semaine prochaine, ils ne sont pas bons sur un débordement, on est parti là-dessus. C'est adaptable en fait. Donc, il faut être prudent avec nos sportifs des sports courts et qui font de la préparation physique parce que je ne suis plus spécialisé dedans en dehors du club parce que le club n'aime pas. De très rares fois, j'ai pu échanger avec le club. Le club savait et le club avait moi un compte-rendu. Je filmais des séances, je faisais des imprimés écran des séances, je leur mettais. Donc, ce n'était pas la séance pensée, c'était la séance effectuelle et envoyée systématiquement. Il y avait un club, c'était le kiné qui réceptionnait tout. Je n'ai jamais eu de retour par contre de leur séance à eux. Mais ce n'est pas grave en fait. Donc, l'idée, c'est que la préparation physique doit s'additionner en fait au spécifique et ne pas se soustraire. C'est hyper important. Elle ne doit pas se soustraire du spécifique parce que si votre prépa physique est en train de bouffer l'entraînement du gars, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire que si moi, ce que je fais, fatigue mon sportif et que le lendemain, il dit « Ah, j'étais un petit peu… » Du coup, je vais ralentir sur le foot. Je promis, moi, je me suis trompé. C'est une vraie erreur. Du coup, je ne vais pas forcément très très loin dans la fatigue après pendant la saison. Alors qu'en intersaison, c'est le moment. Puis vous savez que là où ils s'entraînent le plus souvent, c'est quand ils sont baissés. Après, l'avantage de la très haute intensité avec récupération biphasique et donc une première phase de 85-90% presque, comme tu dis, « Tu vas manger une banane, tu reviens. » C'est que du coup, c'est moins coûteux sur le plan spécifique. C'est-à-dire que finalement, il vaut mieux une belle séance lactique courte, qualitative… Qui fait vomir. Ce n'est pas un objectif. Qualitative. Que une grosse séance PMA qui a bien tapé dans les ressources, qui te met à plat pour plutôt 24 heures que 6. Qui fait mal au mollet, qui fait mal aux ischios, qui fait mal aux psoas, qui fait mal aux quadrilles, qui fait mal aux abdos. Parce que souvent, les gars, en fait, parce que c'est du vrai gainage d'anti-rotation, donc du gainage dynamique, mais courir plus vite et de manière répétée. Et c'est plus intense que des fois leur match. Parce que leur match, ils font… Pour le haut niveau, des fois, c'est 400 mètres de sprint pur sur une heure et demie. ça va très vite de faire ça dans des séances de pop-up physique. Donc effectivement, c'est une vraie contrainte ce que tu es en train de dire. Leur ajouter une vraie contrainte de faire des trucs comme ça qui sont… qui tapent dans l'énergie et qui… si on parle de se propulser. Moi, je ne parle pas de vélo, de rameur, exceptionnellement vélo à bras. C'est quand il y a une blessure, ça. Et on se fait mal avec un vélo à bras. Il y a un vélo à bras vachement bien qui n'est fabriqué que par Matrix qui s'appelle le Crank Cycle. Je ne sais pas si tu le connais. Il est fantastique parce que tu peux dissocier les deux bras. Ah oui. Donc rouler d'un côté et de l'autre. Et le remettre en synchro. Tu peux revenir en arrière, tu peux le remettre en synchro, tu peux faire debout ou assis. Un petit poignot métal. Oui. Ah oui, je t'aime bien. C'est assez joli. Il faut le synchroniser au début. Oui, c'est assez joli et je m'en servais beaucoup en Grande-Bretagne. Petite parenthèse, c'était très adapté justement à cet esprit de très haute intensité de puissance ou de capacité lactique non portée, non contrainte au niveau mécanique. Alors du coup, si on se résume à ce stade-là, on a notre bloc aérobie, on fait les choses dans l'ordre. Très rapidement, on attaque sur la capacité ou la puissance en fonction de ce qu'on vise en lactique sur la discipline. On peut traiter les deux de front. On peut traiter très vite. Moins on est sur de la contrainte mécanique et sur du bloc du challenge moteur général et de l'impact et plus on va récupérer vite et plus on va pouvoir répéter ses impacts. Les crossfitters nous le montrent, ils sont capables de répéter ses impacts régulièrement. Les mecs du MMA nous le montrent, ils sont capables de répéter ses impacts régulièrement. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est comment tu gères l'affûtage par exemple. Tu vois, les habitudes dans les sports de combat par exemple, c'est le rappel lactique. Ça le rappel lactique, en général, ça se fait 48 heures avant. Comme si tu aurais une surcompensation 48 heures après, un pic d'adaptation lactique dans les deux jours qui suivent. Ah oui ? Je sais bien, je suis coupé. On regarde, on regarde. Non, j'aime bien faire le naïf un peu de temps en temps. Tu vois, mais voilà, c'est un héritage qui se fait encore au plus haut niveau aujourd'hui. Les équipes de France le font. Évidemment, c'est pareil, c'est une ongoing joke dans mes groupes d'entraînement à moi. Un joke où tu apprais sur le Google Translate. Ouais, tu sais qu'on a photographié avant-hier de nouveau le monstre du Loch Ness. Il a été aperçu, enfin bon, c'est une parenthèse. J'espère. Il s'avère que c'est un esturgeon géant. Bref, donc, toujours est-il que, voilà, je pense que, je ne sais pas d'où vient cette interprétation-là. Est-ce que ça vient de la lecture, tu sais, à l'ancienne où on nous disait après un effort lactique, tu as 48 heures de surcompensation dynamique pour piquer les mecs sur le plan de la glycolyse anaérobie deux jours après, tu vois, une espèce de fantasme comme ça, de rebond lactique, je ne sais pas. Moi non plus, je me suis fait avoir aussi au jeu, peut-être comme tout le monde. Alors du coup, tu me parles de l'affûtage, alors, titre perso, je ne sais pas que ça ne va pas plaire, c'est qu'effectivement, du coup, je ne suis plus dans le vrai affûtage. Enfin, l'affûtage tel que je l'ai en tête, tel que j'ai dû le réécrire aussi à un moment donné, c'est, on essaie de baisser du volume, souvent maintenu en intensité. Oui, voire l'augmenter. Oui, voire l'augmenter. J'ai tendance à ne pas augmenter l'intensité, mais garder en fait le volume par contre. J'aime bien l'image du train et pas de moi, je vais citer Stéphane Morin. Si je le cite vraiment, l'affûtage, c'est de l'enfumage. Presque avec ce ton un peu bourru, mais pourtant, personnage sympathique. Mais c'est vrai que l'image du train, elle est bien. Une fois que tu as lancé un train, si tu le fais ralentir, ça demande de l'énergie pour le relancer en fait, alors qu'il avait en fait un super rythme. Une inertie. Ça a bien marché, il ne se blessait pas, il n'était pas fatigué. Pourquoi on n'a pas maintenu ça ? Et les premiers qui ont mis ça, parce que j'ai eu des cours que tu as dû avoir, je suis même sûr, où on me montrait qu'il fallait faire un affûtage comme ça, mais après, on nous mettrait un contre-exemple de mecs qui ont fait n'importe quoi, mais qui étaient champions. Déjà à l'époque, c'était les nageurs à l'époque. Alors les nageurs augmentaient sérieusement tout en fait. Volume, intensité. Ah bon ? Ils n'ont rien compris ? Bon, ils ont gagné, mais ils ont eu du bol. Ah ! Ce qui m'a mis aussi une des puces à l'oreille, c'est récent. Michael Phelps, en plus on le retrouve dans Secrets d'athlètes. L'épisode, ils sont téléchargés. Secrets d'athlètes. Vous allez sur YouTube, on trouve les quatre volets. Il y a le sprint, le 100 mètres, il y a les arcs réflexes, il y a le saut honteur, et puis juste Michael Phelps. Et c'est celui qui allait le moins m'intéresser sur le coup, c'est peut-être finalement le meilleur. Où à un moment donné, il a une tête d'ailleurs en fait, bon, il ne respire pas la joie de vivre à ce moment-là, mais il peut avoir eu plein de trucs avant le reportage. Et il dit, 5 ans de ma vie, je me suis entraîné 365 jours sur 365. Et il dit comme ça, c'était fantastique. Mais qu'un ton hyper neutre, j'ai dit, il déconne ou non, mais je pense qu'il est fatigué. Mais c'est réel, le gars s'est entraîné tout le temps. C'est Noël, j'y arriverai vers 19h30, il me reste encore 2 km à faire de récupération. Les nageurs sont l'exemple type de la très haute performance avec un volume hors du commun. Mais bon, on pourrait citer aussi les triathlètes. Il y en a, je mets deux semaines de repos. Des fondus du volume qui deviennent addicts au volume. Et on voit bien d'ailleurs, mais même dans la natation, j'avais vu une revue de littérature de l'entraîneur du cercle des nageurs de Marseille. Oui, je vois qui ça dit. Qui disait que ça se répartit de manière assez équilibrée entre ceux qui font de la très haute intensité et du faible volume pour la natation. Mais finalement, c'était moitié moins en termes de volume que ceux qui faisaient vraiment du volume. Et les deux systèmes avaient délivré une quantité similaire de champions. Donc effectivement, ça nous rappelle qu'il n'y a pas de recette type. On est déçu dans ce podcast. On peut-être décevra un peu. À chaque fois, tu me fais penser à des trucs. C'est bien. Tu es bon sur les questions. Tu fais des relances. bien pensées. Mais le mec a du métier. Oui, mais c'est un professeur. Il sait le truc, mais il laisse l'invité le dire. Parce qu'en fait, ça me fait penser tout de suite à des trucs. Sur les bons et les mauvais répondeurs, par exemple. Et sur le fait d'individualiser l'entraînement. Non, non, mais effectivement, c'est ça. Il faut se tester. Et si un Michael Phabes, par exemple, il était pas mal, je crois qu'il est reparti une fois avec 7 ou 8 médailles. Oui, si ça avait été une nation, il était dans le top 10. Oui, c'est bien pour un individu. Si ce gars-là fait ça, que ça marche, on peut difficilement arriver en disant, oui, mais j'ai eu une étude qui est sortie hier soir sur 3 mecs de STAPS qu'ils ont pris en licence, qu'ils ont entraîné pendant 3 semaines et qui dit l'inverse. À un moment donné, il faut individualiser, il faut voir ce qui marche. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'étude à juta. Oui, observer. Observer, s'adapter. C'est ce qu'on donne en base sur des brevets professionnels. Quels sont tes observables ? Et comment remédies-tu ? Quelles sont les solutions que tu proposes ? Un rôle d'éducateur, on va faire 5 pompes comme ça en 10 secondes, 3 abdos et puis ensuite, on va courir. C'est un professeur qui cherche à faire passer son message et arriver à son objectif. C'est-à-dire que même en rigolant, finalement, on rigole beaucoup. Ils ont l'air d'être un peu… Il y a quand même des petites choses qui sont observées et puis des petites stratégies derrière. J'aime bien, ce mot-là n'est pas de moi forcément, l'écu et résultat. Ça me parle bien. Plans de stratégies différentes, on arrive au même résultat. Alors, comment on fait ? On adapte. On observe, on monitor. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir que tu utilises, tu recommandes quoi comme outil pour monitorer la charge pour éventuellement te projeter, la planifier, l'organiser ? Je vais… Alors, les gens vont me dire « Il est malhonnête, moi, je vais vous préconiser un truc qui a l'air de très bien marché. J'ai fait la formation, j'ai lu des trucs, je ne peux pas l'utiliser parce que les gars ne le font pas. L'application, un training log pro qui prend plein de pari. Il n'y a pas que maintenant sur le marché. En tout cas, il y avait une thèse derrière quand même, il y avait une belle expérience. C'est bien parce que ça prend plein de petits capteurs perceptifs comme ça. Est-ce que j'ai bien dormi ? Est-ce que la séance aujourd'hui, elle a été dure ? Il y a plein de petits… Et plus derrière, vous pouvez les faire analyser. Et on voit bien que plus le caractère est irritable, plus la séance devient dure, plus… il y a trois petits caractères comme ça quand ils sont en train de monter en puissance. En général, statistiquement, la blessure arrive derrière. On a un vrai suivi d'entraînement. Je ne peux pas le faire dans le foot parce que tant que le club ne l'impose pas, les gars, ils s'en fichent complètement. Donc, je suis obligé de la faire à moitié à l'ancienne, à poser plein de petites questions. Donc, je suis en train de faire le logiciel moi-même. Ça reste moins précis parce que je ne fais pas des petites courbes derrière. Mais j'essaie de prendre les caractères les plus importants. Est-ce que tu t'énerves en fait facilement ? Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que l'entraînement a semblé pénible ? C'est hyper lié quand même. Si je ne dors pas très bien, donc du coup, je suis un peu fatigué, donc l'entraînement, je le subis et je suis un peu irritable, donc je me énerve facilement. Donc, OK, ça parle, mais ce n'est pas terrible. Il vaudrait mieux avoir… Il y en a plein d'autres, des applications. Et en même temps, ce n'est pas si mal parce qu'on voit bien que finalement, tous les outils extrêmement précis et scientifiques de suivi et de réponses à la charge d'entraînement, je pense à la variabilité cardiaque, je pense aux marqueurs, je pense à tout ça, qui sont des choses qui sont très invasives, très compliquées parfois et très techniques à maîtriser, finalement, on arrive au même score que les RPE en termes de représentation de l'effort. Donc finalement, il vaut mieux mettre des choses simples en place mais qu'on va faire, comme tu dis, à l'ancienne, de manière régulière, échanger en… C'est mieux que rien. Échanger avec… Bah ouais, échanger avec son athlète, prendre son ressenti. Oui, ça va ? Ouais, bon, pas ça au tour. Non, ça va, ça va comment ? Mais ça va comment ? Ouais, ça va comment ? Ouais, bien dormi, ouais. Ça monte, ça va quand même. Et hop, le truc se creuse. Ouais, je devais recevoir ma Ferrari hier, la semaine prochaine. Non, mais t'as des vrais emmerdes. Eh ben, merde, on fait quoi ? On fait la séance ou pas du coup ? Ouais, mais du coup, je mets les watts. Excellent. J'ai une bonne info. J'avais prévu, moi, de faire du stretching. Bah oui, c'est ça. Ce que des jeunes, peut-être des jeunes collègues ne font pas encore assez. Ils sont partis sur leur séance. Alors, la séance, on va l'adapter sur plein de choses. Donc, on fait de l'humain, en fait, pour un moment. C'est ça. C'est triste, malgré les super outils. Alors, il y a un bon bouquin, je fais de la pub pour des bouquins, je ne touche pas un radis, qui s'appelle La mesure de l'effort. C'est M. Cocard qui a fait ça de l'université de Rouen. Le bouquin est bien. C'est une série de bouquins qu'il a fait, Cocard, non ? Je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas Gilles de Lyon, c'est le même nom. Ce n'est pas lui qui a fait le puzzle de la performance ? Non, ça, c'est Dufour. Ah, Dufour. C'est Dufour. Moi, de Cocard, je n'en ai qu'un en tête, mais en tout cas, on peut trouver un PDF qu'il avait co-signé, qui parle déjà de ça, qui gratose sur le net, parce que c'est l'université de Rouen qui a dû mettre ça en place. Mais son bouquin, il est bien. À la mesure de l'effort, je crois que c'est ça, un bouquin tout rouge. Je suis un phara. J'ai peur qu'il ne se vende plus parce que tu connais mieux que moi l'édition. Quand un bouquin, à un moment donné, ce n'est pas assez vendu, on ne va pas le réaliser puisque ça va être perdu. Alors que c'est un super bouquin. Je ne sais pas, je suis Fortraîneur. Oui, je suis Fortraîneur, j'ai dit. Mais c'est vraiment dommage. Pour moi, ce ne sont pas les meilleurs bouquins je vais mettre des images dedans. Je ne vais mettre que des images. Des pompes et des abdos à faire dans toutes les directions. Mais il est très bien aussi parce qu'il est sur le RPE et d'autres, justement, mesure de l'effort. Quels sont tous les petits trucs qu'on peut prendre ? Il y a au moins 250 pages et c'est assez précis en fait. La fréquence cardiaque, ça peut parler quand même un petit peu. Il faut y faire attention mais ça peut parler. Mais ça reste que tout ça va converger dans un grand jeu de piste, dans une grande enquête pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. J'ai quand même l'ordinateur est derrière la caméra ou les caméras parce que vous ne savez pas mais ici, il y a des caméras partout. Il y a une autre sur. On doit bien voir que je n'ai plus trop de cheveux, trop de soucis. J'ai des choses qui sont quand même marrantes où on avait un gars qui arrivait après 5 heures d'entraînement, ça peut exister dans certains pays et certains entraîneurs. Alors bon, 5 heures d'entraînement, je me doute bien qu'il y a eu quand même des poses du global mais quand même, 5 heures de traîner, arrive le soir, questionnaire, le ça va ? Comme ça, je suis dead. Ok, donc tout de suite, limite du négatif quand même. Donc, je vais adapter. Eh ben non, le gars, comme il avait eu un rythme très soutenu, il voulait finir sur un rythme soutenu. Là, on dit, non, non, c'est pas bien ou on suit l'athlète à ce moment-là ? Voilà, j'ai suivi l'athlète. Ça reste du foot. Tu n'es peut-être pas habitué à faire 5 heures. C'est ça. C'est ça. En fait, il est arrivé à 10 heures, il est reparti à 16 parce qu'il y avait la cantine entre deux mais on a refait du dur pourtant alors que la séance était très dure. Et là, on parle d'un gars qui allait au championnat du monde de football c'était en 2014 quand même, juste derrière. Donc, c'est pas facile. Là, j'aurais bien demandé de savoir ce qu'aurait mis l'application, quel score elle aurait mis en fait et quelle logique on prenait par rapport à un logiciel où le logiciel dit, attention, ça craint. Et là, on dit, non, on a un athlète qui est hyper motivé et est-ce que tu es capable de proposer une séance qui est quand même intense mais qui ne l'esquinte rien. Et là, on revient, on a fait du jeu quand même aussi à la fin et c'est une des rares fois où j'ai fait du pied-point parce que j'ai beau avoir fait du pied-point, on vient tous deux des sports de combat, je ne l'utilise jamais en fait dans mes prépas physiques et les rares fois où je l'ai utilisé, c'est justement pour défouler. Tu t'as dit, c'est le moment, je vais lui casser la gueule. Non, non, ils sont tous plus forts que moi maintenant, c'est fini. Mais, je me dis, en plus, quand on fait des pas-hauts, des pattes d'ours, des trucs comme ça, des cibles, on fait finalement de l'intermittent, on fait des fléchisseurs de hanches, des trucs comme ça, on retrouve des trucs qui me servent, il y a du gainage comme jamais, j'ai envie de dire. C'est très à la mode d'ailleurs de faire des pas-hauts. La grande difficulté pour nous, je pense que c'est la difficulté à laquelle est confronté un rameur qui rentre dans une salle de fitness ou un vrai cycliste qui rentre dans une salle de fitness, c'est de renoncer à la qualité technique au profit de l'intensité. Ça, ça ne me gêne pas. Oui, mais c'est toujours, on sait quand les préparateurs finis viennent vraiment des arts martiaux, on a du mal à ne pas écraser la cigarette avec le pied, de ne pas encoger les hanches et tout, alors qu'en fait, tant qu'il est en sécurité, on n'est pas en train de lui apprendre à être cas ou quelqu'un, mais c'est juste un prétexte pour remplacer la course. Mais tu vois que tu es fort. Pareil, je pensais à ça, la sécurité, parce que pour avoir vu après d'autres footballeurs refaire des trucs un peu similaires, quand je voyais qu'il n'y avait pas les... Moi, quand je vois des gros pas-hauts, en fait, on vient taper que le pied, pour avoir fait ça donc à niveau supérieur, on peut quand même des fois se prendre le coude du copain et surtout sur des gars qui sont moins précis quand ça dépasse les 65 cm de haut parce qu'ils sont précis que le ballon, mais là-haut, ils n'ont plus cette précision-là. Moi, je leur mets des chaussons de boxe, il y a un protège-tibia, il y a un chausson de boxe, il n'est pas question que le coude, en fait, celui qui tient les pas-haut, vient de taper le pied du gars et là, on n'est plus en sécurité. Bien leur apprendre à taper s'il tape parce que vous savez que des gens qui se cachent le poignet sur une première fois parce qu'ils n'ont pas le poignet dans l'axe, on remet un bandage, il y a 2-3 petits trucs et après la technique, moi, je prends pitch. Et les rares fois où j'ai fait ça, il y a quand même un gars qui me dit « Ouais, la technique, c'est pas bonne, il faut qu'il… » Il s'en fout, on ne va pas la pour ça. Complètement, en fait. Il est en sécurité, l'intensité est là, le cœur, il s'entraîne spécifiquement à la boxe, on n'est pas au foot. Donc, on fait de tout, on fait un peu de centrale, un peu de périphérie parce que si on fait un peu de volume, ouais, et on y est en fait. Bon, c'est passionnant, on pourrait, je pense, tenir l'après-midi mais à un moment donné, on était sur un format 20 minutes qui a au moins triplé. Ouais, mais on a dit plein de bêtises et ils vont couper. Didier, un grand merci d'être venu. Vraiment, n'hésitez pas à le suivre, il est hyper actif globalement. Mais particulièrement sur les réseaux, il partage beaucoup de choses tout le temps, il fait de la formation en ligne, la formation digitale, évidemment. Il a un centre de formation Efficientia qui est très dynamique aussi. C'est bien. Non, j'ai nul, il n'y allait pas. Et puis, évidemment, vous pouvez lire la Bible de la préparation physique, vous reviendrez dans 5 ans quand vous aurez fini le livre. On sera à la 8e édition. C'est ça. Je peux dire, juste un petit truc, bien sûr. Quand je partage sur les réseaux un bouquin, à chaque fois, on me demande est-ce qu'il est bien ? Ben non, je ne partage que les bouquins que je n'aime pas. En fait, souvent, si je mets un bouquin, ne me demandez pas ce que j'en pense. C'est souvent ce qu'il est bien. C'est pour ça que j'ai juste mis une photo du bouquin. C'est juste pour ne pas avoir 50 messages à chaque fois. En tout cas, merci de nous suivre, merci de nous soutenir, partager ce podcast au maximum. Vous pouvez en retrouver des inédits sur le e-campus de transfert. Vous savez que sur www.broussal-derval.com, la plupart des podcasts sont disponibles en version enrichie. Vous aurez des vidéos en plus, des articles, parfois des liens vers d'autres choses pour compléter votre expérience de formation. Vous nous écoutez aussi en streaming sur Spotify, sur Google Podcasts, Apple ou encore sur Deezer. Et bien sûr, vous pouvez nous voir aussi sur YouTube. Je vous remercie. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Didier, à bientôt. A bientôt.